Salut les égounettes, j'espère que vous allez tous très bien parce que pour ma part ça va moyen, comme vous avez pu le savoir, pour ceux qui le savent je suis en plâtre donc je ne peux plus rouler, ça va bientôt faire 3 semaines que je ne roule plus donc voilà pourquoi plus de vidéos en moto. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter mon équipement en moto, mes gants, mon casque, tout ce que j'utilise pour faire de la moto et aussi un petit peu mon équipement pour les motovlog donc ce que je peux utiliser pour faire la moto et mes vidéos. Donc c'est très simple on va commencer, je vais commencer par le casque et finir par les chaussures donc c'est très, on va faire un truc assez rapide, assez simple donc voilà. Allez c'est parti ! Alors pour le casque j'utilise ce casque-ci donc ça c'est pour rouler tous les jours donc un casque pour rouler tous les jours c'est le AGV K3SV Rocky donc c'est un super casque franchement le design il est super, le niveau confort il est vraiment bien confortable donc c'est bien c'est que c'est une fermeture je ne sais plus comment ça s'appelle électronique, pas électronique, mécanique donc c'est pas super donc franchement avec l'intérieur vraiment super. Donc ce que je peux vous dire sur ce casque c'est qu'il a les lunettes de soleil intégrée donc c'est vraiment, c'est juste un simple petit bouton là à pousser et à lever. Donc pour les lunettes voilà, il a une visière quand vous l'achetez, elle est blanche mais il y a possibilité de rajouter, d'acheter des visières supplémentaires. Alors on peut voir sur le dessus vous avez une aération, la possibilité d'ouvrir fermé, les deux petites aérations qui s'ouvrent comme ça donc c'est vraiment des toutes petites aérations. Voilà et après vous avez l'aération au niveau de ici là, je ne sais pas si vous allez très très bien le voir, c'est une petite aération qui vient se pousser à l'intérieur du casque. Donc pour environ le prix de ce casque c'est 200 euros donc vous pouvez le trouver dans les alentours de 200 euros. Je sais qu'il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs modèles pour ce casque avec plusieurs coloris différents donc ça peut faire le prix. Mais pour celui-là il est à 200 euros, 199 pour lui précisément. Alors voilà pour le casque, ensuite on va passer à ce que j'utilise sous mon casque donc c'est ma cagoule. Donc c'est très simple, c'est une cagoule où est-ce qu'il y a juste les deux trous au niveau des yeux. Donc c'est une cagoule Bering. Donc hop ! Petite cagoule Bering. Donc c'est tout con, c'est une cagoule toute simple, toute qui veut bien. Elle descend bien au niveau du cou, donc c'est super pour l'été. Donc bah pour la cagoule elle tient chaud. Après voilà moi je m'en sers pour l'hiver et aussi bah pour éviter qu'on revient mon visage vu que j'ai pas de visière teinté. Donc la cagoule elle coûte environ 10 euros à M comme moto à ce clin pour ceux qui connaissent. Voilà elle coûte environ 10 euros. C'est pas très très cher, c'est pas un gros gros investissement et franchement pour l'hiver c'est super. Alors ensuite j'ai mes gants. Donc c'est une paire de gants d'Enez. Donc des gants en Kevlar. Donc là c'est une protection en mousse, c'est pas une protection en coque. Il y a juste ça avec un peu de carbone dedans mais c'est juste tout. Après bah c'est des gants voilà ils servent bien. Je me suis servi ça fait un an, ouais ça fait un an maintenant que je les ai. Toujours pas arrachés, pas de problème. Bon juste une petite couture là qui s'en va mais ça rien du tout. Donc avec deux petites fermetures, ça c'est tout con. Des scratchs. Il remonte bien. Donc hop, je vais enfiler celui-là pour vous montrer. C'est bien si ça remonte bien au niveau du bras. C'est pas des gants qui s'arrêtent juste là. Il remonte vraiment bien avec toujours protégé ici. Donc franchement c'est super. Donc les tailles c'est pareil, différentes tailles. Sachant que ça taille un peu petit, ça taille pas très grand en fait. Donc voilà, les doigts sont détachés. Donc voilà. Pour le prix de ces gants, c'est dans les environs de 75 euros. Mais vous pouvez les trouver en promotion. Moi je les ai achetés en promotion à 45 euros. Donc voilà. Ensuite j'utilise, donc ça c'est un peu plus chaud. J'utilise ça. C'est mon blouson. Donc mon blouson c'est un blouson Ixon. Donc le Ixon, je sais plus. C'est Ixon Chronos. Donc c'est avec, il y a plein de marques dessus. On peut faire joli. Donc c'est un blouson en textile. Avec des protections au niveau des coudes, des épaules et du dos. Vous avez une coque renforcée dans le dos. Donc à la base dans le blouson, c'est une... Quand vous l'achetez, vous avez une coque toute simple en mousse. C'est vraiment de la mousse, de la mousse mousse. Et vous avez la possibilité, donc là il y a un scratch. Vous pouvez ouvrir le scratch. Donc ça, hop, vous l'ouvrez. Et vous avez la possibilité d'acheter. Donc ça vous l'achetez à part. Tac, tac, c'est un peu galère à sortir et à mettre. Hop, voilà. Vous pouvez acheter à part une dorsale. Donc là c'est une dorsale B. Je connais pas, après je m'en fous. C'est une dorsale spéciale pour la moto. Il y a le petit logo de la moto grave dessus. Donc c'est une dorsale qui, dès qu'on vient taper dessus, elle va se durcir. Donc c'est mou. Et dès qu'il y a un choc, ça se durcit. Donc franchement c'est super. Ça épouse bien la forme du dos. Vu que c'est souple. Et quand vous tombez, ça absorbe bien le choc. Donc pour la veste, pour le blouson, il coûte 145€. Donc maintenant vous pouvez le trouver, moi je l'ai payé 145€. Vous pouvez le trouver dans les alentours de 100, 120, 130, 120€. Entre 100 et 120€ à peu près. Vu qu'il commence un petit peu à dater. Donc voilà. Donc c'est un blouson tout con. Tout con. En textile. Qui est bien protégé. Ça c'est super. Il est super bien protégé. Et pour le coup de tout, 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 tout. Et c'est une matière, une matière plutôt, même très agréable. Et il y a la possibilité. Donc voilà, ça je ne l'ai pas dit. Mais il y a une doublure. Donc là, vous avez une petite fermeture. Et vous pouvez venir zipper. Moi, je vais pouvoir venir zipper une doublure dessus. Donc à l'intérieur. Comme ça, pour l'hiver, vous avez plus chaud. Et l'été, il y a des petits trous comme ça. Donc ça, ça laisse passer l'air. Et vous n'avez pas trop chaud en hiver. Voilà pour... Oula ! Toi, tu es tombé toi. Voilà pour la veste. Ensuite, après, je vais passer au... Après, au niveau du pantalon, c'est un pantalon classique. Un jean classique, mais un jean jean. Et pour les chaussures, j'utilise ça. Donc c'est des bottes, des petites bottines en cuir. Assez résistantes. Bon, sur le devant, c'est du cuir. Donc franchement, c'est bien au cas où que si vous tombez, ça ne vous blessera pas. Ça va toujours mieux protéger que des baskets en toile. Donc, c'est des chaussures, des bottines en cuir classique. Pour le prix, je ne sais pas trop. Je ne sais plus trop. Moi, je les avais payé à l'époque. Ça fait un moment que je les ai. Je les avais payé dans les alentours de... Entre 60 et 80 euros. Donc ça, c'est des chaussures plus pour la ville. Mais pour la moto, c'est vraiment super. J'utilise ça pour la moto. Donc voilà. Donc ça, c'est pour mes équipements. Donc tout ça, c'est mes équipements de... Avec le blouson, c'est tous mes équipements que je me sers pour... Que je me sers pour rouler normal quand je suis en ville et doux. Donc après, hop, hop. On met tout ça de côté. Donc ce qui ne change pas par rapport à mes équipements de... De moto quand je fais mes vidéos, c'est... Ma cagoule. J'ai toujours ma cagoule. J'ai toujours mes gants. Mes gants qui ne changent pas. Mon blouson ne change pas non plus. Bah les chaussures non plus. C'est juste au niveau du casque que ça change. Parce que pour le casque, j'utilise un comme ça. Alors, hop. Pour ce casque, j'utilise un comme ça. Donc c'est un casque... Je ne sais pas. Je ne connais pas la marque. Ce n'est pas quelque chose de super. C'est un casque vraiment premier prix, je pense. Alors, pourquoi j'utilise un casque comme ça ? Simplement parce qu'au niveau de la prise de vent, il ne prend pas beaucoup de vent. Donc au niveau du son pour le micro. Donc c'est pas mal. Et aussi parce que j'ai mis mon... Comment ça s'appelle ? Mon patch GoPro là. Pour brancher ma GoPro. Donc celle-ci pour ceux qui ne savent pas. Enfin, j'ai mis le patch là. Et parce que je n'avais pas envie de mettre le patch sur mon casque de tous les jours. Pour éviter de l'abîmer. Enfin bref, j'ai préféré le mettre là-dessus. De toute façon, c'est mon casque que je ne me sers que pour faire mes vidéos. Et voilà. Bah après, c'est un casque classique. Il n'y a pas rien de spécial. Donc pour le casque. Donc après, pour mon matériel, pour faire mes vidéos. Donc j'utilise une GoPro classique. Une GoPro Hero 3. Plus Silver Edition. Et puis voilà. Après, c'est à peu près tout. Ça plus un micro-cravate. Donc le micro-cravate, c'est un... Je vous mettrai une photo. Parce que là, j'enregistre avec. Donc je vous mettrai une photo au niveau de... De la vidéo. Donc sur le montage, je vous mettrai une photo. Donc bah c'est à peu près tout. Après, j'ai mon trépied, mon téléphone pour filmer. Et puis voilà. Et puis après aussi, j'ai un tout petit trépied comme ça. Au cas où est-ce qu'on peut plier pour... Pour emmener partout. Donc voilà. Donc c'est pour mon matériel de vidéo... De vidéo de moto. Donc voilà. Bah c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Que les renseignements vous êtes assez... Assez bien. Donc après, si vous avez besoin de quelque chose. Vous me le demandez en commentaire. Je vais vous répondre. Je vous répondrai dans tous les cas. Et puis voilà. Donc les petites zigounettes. On va se laisser... On va se laisser là-dessus. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.